Notamment avec cette première conférence, nous allons voir quelles sont les pathologies gynécologiques chroniques qui sont les conséquences des violences sexuelles. Et pour nous en parler, nous avons la joie d'accueillir un médecin, gynécologue, gynécologue médical, mais aussi endorphinologue et spécialiste des maladies thyroïdiennes auto-immunes. Et c'est d'ailleurs par ce domaine de recherche qu'elle en est venu sur le sujet des violences sexuelles. Elle a fondé en 2013 l'association Stop aux violences sexuelles, SVS. C'est la même qui nous accueille aujourd'hui dans ce lieu, même si c'est son antenne locale, SVS 37, qui organise cet événement de réparti. Et donc elle est présidente de SVS, qui se déploie sur tous les territoires français et aussi à l'international. Mesdames et Messieurs, je vous demande d'applaudir le docteur Violaine Guérin. Merci à toute l'équipe de SVS 37 qui fait un travail extraordinaire. Et puis merci à vous d'être présents en tous lesquels pour venir entendre parler d'un sujet qui est très complexe, comme on l'a vu ce matin. Alors, les violences sexuelles, la parole souvre, vous en avez de plus en plus entendu parler ces derniers temps. Et merci à l'IAI par exemple, et peut-être dans la salle, à toutes ces personnes qui sont victimes de violences sexuelles, qui l'ont été et qui ouvrent la parole et permettent déjà à chacun de nous de prendre conscience qu'il se passe des choses. Après, ce qui est très très important à comprendre, et ça va être l'objet de mon intervention, l'objet de l'intervention du coût des surveillages après, c'est surtout de vous faire conscientiser que la violence sexuelle, c'est quelque chose de grave, qui a des répercussions très importantes dans les vies des personnes qui en vivent. Et ce niveau de gravité est très mal perçu encore dans notre pays. On parle encore trop souvent de sébenties, de caresses, de jeux, de châtes nuits, et ça va être très très important que tous en posent les justes mots. Maïdith Nubois, la paire, nous a redonné des définitions du code pénal, et je vous encourage tous à parler d'agression sexuelle, pour poser vraiment les justes mots, et que tous en conscientisent que c'est grave. Parce que ce n'est que quand on aura la conscience du nombre des chiffres et de la gravité de ces violences, que peut-être on va pouvoir espérer que tout le monde se mette dans un mouvement pour réagir ces violences, et aussi pour mieux s'accompagner dans le soin des personnes victimes, les auteurs d'agressions sexuelles, et puis surtout, nous qui sommes médecins, nous sommes très attentifs à faire en sorte que ça n'arrive pas, ne détenir que guérir, donc de déployer toutes les actions de prévention qui sont très fondamentales. Donc aujourd'hui, l'objectif, peut-être parce que c'est la journée des femmes, on a demandé de parler des conséquences gynécologiques, spécifiquement, mais j'ai voulu absolument vous mettre en introduction cette diapositive, parce qu'on parle trop souvent dans notre pays du sujet des violences sexuelles, comme des violences faites aux femmes par des hommes, et on en a parlé ce matin, pour ceux qui étaient là ce matin, mais pour toutes les personnes qui n'étaient pas là ce matin, de bien réaliser que la violence sexuelle touche avant tout les mineurs, garçons et filles à égalité, et nous sommes dans un pays qui ne peut pas voir sa violence sur les mineurs, et donc qui ne sait pas bien jouer sur les mineurs. Pourtant, on a le Conseil de l'Europe, qui se lève à Strasbourg, en France, qui répète depuis 2011 qu'un enfant sur cinq est utile d'agressions sexuelles en Europe, et donc ça, il faut vraiment que vous entendiez, et que vous réalisez, puis que ça fait 13 millions de Français qui sont touchés par le sujet, et quand on parle d'un enfant sur cinq, parce que le Conseil de l'Europe nous l'a bien rappelé lundi dernier, puisque lundi soir, j'étais à Strasbourg sur ce sujet, que quand il parle de un sur cinq, c'est un sur cinq touché dans son corps, et que ce ne sont même pas les exibitions que l'on peut voir, ou toute la pornographie qui est véhiculée sur les termes de nos enfants, etc., etc., donc il faut vraiment que vous réalisez ça, et s'il y a des enseignants dans la salle et des gens qui attendaient dans le milieu scolaire, ça veut dire qu'en gros, il y a cinq, six enfants par classe qui sont touchés par le sujet. Donc là, je vais parler des conséquences d'un écologique, qui touche les femmes, mais aujourd'hui, il faut que vous réalisez qu'il y a un certain nombre de pathologies somatiques, parce qu'on parle souvent aussi du sujet de la violence sexuelle sous l'angle psychiatrique, mais on en parle très peu sous l'angle somatique, un certain nombre de pathologies sont surreprésentées chez les personnes victimes de violences sexuelles. Alors bon, je vais parler de certaines pathologies, si vous les avez, vous n'avez peut-être pas traumatisées, si vous voyez apparaître un certain nombre de pathologies, ça ne veut pas dire que quand on a cette pathologie, on a été victime de violences sexuelles, mais ça veut dire que ces pathologies sont surreprésentées chez les personnes victimes de violences sexuelles. Donc ça veut dire que le corps médical en particulier, et des sages-femmes, mais c'est là aussi dans la salle, on ne peut pas s'exonérer de poser la question à nos patients, avez-vous été victime de violences sexuelles quand on voit ce type de pathologies, et de façon générale, il conseille de justice éventuellement quand on ouvre un dossier médical, poser la question, avez-vous été victime de violences sexuelles parce que de plus en plus de publications font état de ses conséquences médicales. Donc, pour vous faire un petit peu aussi comprendre pourquoi finalement il y a des choses qui s'inscrivent dans le corps, et bien c'est important de comprendre que la violence sexuelle réalise. La violence sexuelle, on en parle beaucoup, et je dirais beaucoup trop, même si je fais un clin d'œil à O.S.M. sous l'angle de la psychiatrie, et ça fait oublier que la violence sexuelle, ça réalise avant tout un traumatisme corporel et sensoriel. Alors on va peut-être pouvoir distinguer les cas des enfants qui vivent de l'inceste. Les cas des enfants qui vivent de l'inceste, il y a le premier traumatisme qui pour tout le monde est un traumatisme corporel et sensoriel. Les enfants qui vivent de l'inceste, entre deux traumatismes, il va y avoir toute une période de peur, d'angoisse, de plein d'émotions qui vont émerger. Et là, on va être aussi beaucoup dans des présentations psychologiques ou psychiatriques à peine. Mais retenez ça, vraiment, comme la violence sexuelle survient sur le premier traumatisme, et que vous savez peut-être que ce n'est pas comme dans les films, la violence sexuelle, la majorité des cas, ce n'est pas des contraintes physiques avant d'aller à l'acte de violence sexuelle. Eh bien, c'est vraiment une déflagration dans le corps, ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de gens sont dans un état de sidération tout d'un coup quand ils reçoivent de la violence sexuelle. La violence sexuelle, on dit aussi beaucoup de bêtises au sujet des auteurs de la violence sexuelle. Vous entendez souvent que les auteurs prennent leurs pieds, développent une énergie de la sexualité, etc. quand ils réalisent des actes de violence sexuelle. En fait, c'est faux. La violence sexuelle, ce qui sous-tend cette violence, c'est une énergie meurtrière. Et au moins, les juristes posent ce bon mot puisque vous savez que les violences sont considérées comme des crimes. Donc, il faut vraiment conscientiser que c'est une énergie meurtrière qui est développée. Quand cette énergie meurtrière arrive sur une personne, eh bien, non. Non, je vais... Oui. Eh bien, cette énergie fait littéralement exploser la personne. Donc, c'est cette image que vous voyez qui est extrêmement importante à comprendre. Et d'ailleurs, c'était à Tours, il n'y a pas longtemps qu'on a fait une... Je crois que c'était à Tours, on a fait un organisme d'information qui s'appelle « Les bâtes de la connaissance en matière de violence sexuelle ». Il y a un homme qui a pris la parole et qui a dit « Quand j'ai été victime, c'est vraiment ça que j'ai eu l'impression de vivre. » Comme si on avait envoyé une boule de pétanque dans ma personne mais qui était comme un miroir et que ce miroir a exposé en une morceau. Alors, moi, j'aime bien poser le haut, bombe à fragmentation. Mais si vous écoutez les patients, on va souvent vous dire « C'était Hiroshima, c'était un tsunami ». Si on écoute les gens, souvent, ils sont étables de... Voilà, de ces... des stagnations. Et quand vous voyez cette image, vous voyez aussi que ça peut nous faire mettre en perspective certains syndromes qu'on appelle des syndromes dissociatifs. Donc ça, c'est beaucoup plus long parce qu'on parle beaucoup de la tête en matière de violence sexuelle mais le respect du corps s'est barallé. Et par exemple, les kinés ostéos qui travaillent beaucoup dans le corps en réparation de l'autre, vont vous dire « Vous, il n'est personne victime de violence sexuelle. » Nous, on sent bien dans le corps qu'il y a ce morceau de main. On sait que les personnes victimes de violence sexuelle vont plus souvent, par exemple, se cogner dans les portes parce que leur schéma corporel est verturé ou vont faire plus d'entortes que les autres. Donc voilà, retenez bien ça qui est très très important, la violence sexuelle, c'est avant tout un traumatisme corporel et sensoriel. Et si on ne prend pas un point de cette dimension, vous verrez que ça a un impact parce qu'on amène à fermer les gens quasiment à la guérison totale de ces souffrances si on ne prend pas en compte aussi la réparation du corps. Donc vous voyez ce petit là-bas qui est pris dans les phares, et bien c'est cette sidération qui est là. Normalement, quand on vit une émotion, il y en a deux petites gants qui s'appellent les surrénales et autres, nous, nos reins, qui vont faire décharger adrénaline, noradrénaline, qui sont des hormones du stress et qui normalement vont donner les moyens d'échapper à des situations traumatisantes. Donc par exemple, ça va faire contracter les fléchisseurs, alors du lapin et aussi des d'autres, ça va accélérer le cœur, etc. Et normalement, on a l'incapacité de fuir ou de se défendre. Le problème sur la violence sexuelle, c'est qu'en général, c'est tellement une déclamation que ça, après cette sidération, c'est que de la part d'un s'faire décragé au lieu de détailler. Pour les êtres humains, c'est pareil. Donc ça, c'est vraiment très fondamental à comprendre. Quand on vit cette violence sexuelle, on revoit cette énergie mentrière, vous l'avez compris, pour les personnes qui étaient là ce matin, ça touche essentiellement des enfants. Et les enfants, mais même si ça touche à un adulte, quand on reçoit la violence comme ça, de façon instinctuelle, on contacte l'énergie de la légitime défense. Cette énergie de la légitime défense, elle est à la hauteur de l'énergie que l'on reçoit. On reçoit l'énergie mentrière, on va contacter l'énergie mentrière. C'est-à-dire, si quelqu'un est en train de nous tuer, potentiellement, on peut tuer l'autre. Et d'ailleurs, la justice, vous l'accordera, l'état de légitime défense. Ce qui se passe en matière de violence sexuelle, et surtout la violence qui est perpétrée sur les enfants, eh bien, l'enfant ne va pas pouvoir exprimer cette énergie de légitime défense et va garder, comme dans une copote minute, cette double violence, celle qu'il a reçue et celle qu'il a contactée. Et les êtres humains, dans le sens de l'étang, vont, vont tout faire pour garder à l'intérieur d'eux cette énergie mentrière absolument terrifiante qui, de temps en temps, malheureusement, va sortir à l'extérieur. Alors, l'énergie de contention de cette double violence, aujourd'hui, on la comprend mieux, par exemple, par un moment de perspective, parce que c'est que certains cas d'hypertension artérielle qui sont des énergies de tension sont consécutives à des antécédents de violences sexuelles. On s'aperçoit, par exemple, que beaucoup d'hypertension artérielle pendant la grossesse sont des hypertensions artérielles liées à des mémoires en antécédents de violences sexuelles. Et, quand cette énergie ne peut plus être contenue, eh bien, les gens, souvent, dans la majorité des cas, vont la retourner contre eux. Alors, en psychiatrie, on le sait aujourd'hui, par exemple, que beaucoup de tentatives de suicide sont des conséquences d'antécédents de violences sexuelles. On sait que, aujourd'hui, un certain nombre de pathologies revenues sont des conséquences de violences sexuelles, que certains cancers sont des conséquences de violences sexuelles. Donc, il faut que vous compreniez bien ça. la violence sexuelle, ça détruit les vies et ça a des répercussions médicales extrêmement graves. On sait, aujourd'hui, que ces traumatismes sont inscrits dans le corps. On sait qu'il y a des modifications épigénétiques du génome des personnes qui s'inscrivent dans le corps, comme, par exemple, en particulier chez les enfants victimes d'un cercle qui sont soumis à des traumatismes à répétition. La première modification épigénétique qui a été démontrée, c'était en endocrinologie, puisqu'on a démontré des anomalies du receptor de graines du cortisol et aussi une hormone du stress qui est inscrite dans le génome des enfants qui ont vécu de violences sexuelles. On sait, aujourd'hui, si on fait des DRM à certaines personnes qui ont été victimes, il y a des liaisons cérébrales qui sont visibles. On sait que les diabètes, par exemple, peuvent avoir des conséquences des dérives de type 2 peuvent être des conséquences d'antécédents des violences sexuelles, etc. Mais je vais vous parler de la pathologie géologique. Et pour quand même bien vous faire conscientiser ces atteintes dans le corps, le corps souvent parle par là où il a souffert. Et ça, c'est très très important à garder en tête. Donc, vous allez avoir une surreprésentation de façon générale de pathologies qui vont parler des lieux de traumatisme, donc des pathologies ORL pour une personne qui a eu des fédérations à faire, des pathologies gynécologiques, des pathologies rectales. Mais le corps il parle parfois aussi pour dire d'autres choses. Vous savez, par exemple, on est les tout grands noms valgiques de la planète mais on a une nouvelle expression qui nous fait dire qu'on en a plein de l'autre. Voilà. Donc, je vais commencer à passer en revue ces pathologies surreprésentées chez les personnes victimes de violences sexuelles dans le moment aussi chez les femmes sur le plan gynécologique et obstétrique. Sur le plan des troubles généraux gynécologiques, bien entendu, il va falloir différencier les conséquences immédiates, c'est-à-dire un viol bien de ce produit, quelles sont les conséquences immédiates qu'il faut prendre en charge. Ça, dans l'ensemble, c'est plutôt pas trop mal connu et ce sont essentiellement des lésions traumatiques des risques de grossesse, bien entendu, et des pathologies infectieuses. Donc ça, globalement, on va dire que dans la façon générale, c'est à peu près connu. En revanche, les conséquences à long terme sont maintenant bien connues en matière de liens avec les violences sexuelles et à long terme, on voit une surreprésentation de douleurs paléennes chroniques, on voit une surreprésentation de douleurs au moment des règles. On a toutes, pour la choisir des définitions, je laisse lire puisqu'il y a tout un catalogue de douleurs et surtout, ce qu'il faut retenir en matière de violences sexuelles, c'est que les gens souffrent. Alors, pas que de douleurs généologiques, mais de manière générale, les syndromes agiques sont extrêmement fréquents puisque quand on interroge les personnes qui utilisent de violences sexuelles, elles ont des douleurs. ça peut être des douleurs qui sont plus ou moins bien identifiées. Par exemple, aujourd'hui, il y a des syndromes un peu plus veils comme la fibromyalgie qui sont des grands syndromes agiques. Si on pose la question aux gens qui souffrent de fibromyalgie, s'ils ont été victimes de violences sexuelles, une grande proportion de gens par exemple, oui, ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont de fibromyalgie ont été victimes de violences sexuelles, mais là aussi, il faut aller chercher, poser des loisks. Donc, vous avez par exemple, là, ce qui est bien connu par exemple, que les fibromyalgie sont surreprésentés chez les personnes victimes de violences sexuelles, surtout les fibromyalgie qui arrivent chez les femmes jeunes, puisque les fibromyalgie peuvent arriver souvent en période très ménoposique, par exemple, parce qu'ils sont liés beaucoup à des déséquilibres hormonaux qui arrivent dans la pavère de trois ménopos, et là, il y a des fibromyalgie qui arrivent chez les femmes jeunes, et là aussi, on doit justement se poser la question depuis un certain nombre de fibromyalgie. Je vais dire un petit mot de la pathologie de l'angéotriose parce que vous voyez beaucoup de choses sur le sujet, mais je vais détailler un peu plus tard parce que nous passons à entendre parler dans la presse et ce qui se passe aujourd'hui est tout simplement acceptable sur le sujet de l'angéotriose. Donc, les douleurs qui viennent, vous allez voir, je vous passe juste quelques études pour que vous voyez un peu comment on se rend compte du sujet et que vous soyez surtout conscients qu'il y a de plus en plus d'études publiées. Dans le passé, on faisait des études avec, là, par exemple, une étude américaine sans trois femmes, c'est un petit échantillon. Donc, ça peut vous paraître grand, mais en matière de recherche clinique, c'est toujours bien quand on a plus de 1000 patients, voire 10 000, 100 000, c'est formidable parce que c'est toujours très compliqué. On est tous des individus avec nos particularités, avec nos histoires, les données, les moyennes, les tendances. Sur un petit échantillon, c'est compliqué de savoir si une information qui sort est vraiment statistiquement significative ou pas, ou est-ce qu'elle pourrait être due au hasard. Donc, là, sur cette étude américaine, vous verrez qu'on n'a aucune étude française sur toute la pathologie somatique, on n'a dit quasiment aucune étude française jusqu'à ces quelques années récentes, mais nous sommes au sein de l'SVS, nous avons un groupe d'arches médicales qui a même publié la première étude française sur tous les champs de la médecine somatique au mois de décembre, novembre 2017. Donc, les douleurs palières, vous voyez là qu'il y a une différence entre les personnes qui ont vécu de l'agréance sexuelle sans viol, ça fait référence aux accouchements ou avec viol. Vous voyez ici sur les fibromes de l'hôpitalisme une étude américaine aussi. Là, on est sur un nombre de 5 900 femmes donc déjà les résultats sont encore plus significatifs et on voit qu'il y a cette juste représentation de fibromes surtout sur les femmes qui ont été victimes dans l'enfance et en ce qui concerne les cancers, on sait qu'il y a une surreprésentation du cancer du col de l'utérus avec l'interprétation qu'il faut bien prendre en compte qui est que le cancer du col de l'utérus est souvent médié par une infection à papillomavirus qui entraîne des dysplaisies du col qui elles-mêmes peuvent se transformer en cancer du col de l'utérus et on sait que les auteurs d'agressions sexuelles étant des auteurs à répétition ils vont être des personnes pour les hommes qui sont auteurs parce qu'il faut aussi préciser que les femmes sont auteurs de l'agressions sexuelles mais pour les hommes qui sont auteurs sont très souvent infectées par des virus des lactamines et donc la surreprésentation de cancer du col de l'utérus est aussi liée au fait que les personnes sont plus souvent infectées alors il y a d'autres études sur d'autres cancers qui au début étaient un petit peu contradictoires par exemple sur le cancer moussin ou sur le cancer des ovaires et autres mais plus on avance plus on sait poser des questions et on sait ouvrir la parole parce que comme certains d'entre vous le savent il y a des mécanismes d'amnésie post-traumatique qui font que certaines personnes peuvent dire qu'elles n'ont pas été victimes de violences sexuelles pourtant elles ont été victimes de violences sexuelles mais elles ne le savent plus à atteinter il y a des personnes aussi qui ne sont pas forcément en capacité de dire qu'elles ont été victimes de violences sexuelles donc tout ça ça complique aussi les études c'est un véhicule de plus en plus elles sont celles au niveau international il y a une autre complication supplémentaire qui arrive c'est que nous n'avons pas tous les mêmes définitions du code pénal par exemple en Suisse le viol des hommes n'existe pas dans le pénal suisse donc ça a aussi un impact sur les études que peut faire le corps handicap donc il est très important que le corps médical déjà soit formé on a posé les problématiques de formation ce matin parce que il faut tous qu'on apprenne à poser la question systématiquement quand on ouvre un dossier que l'on vous voit pour la première fois les patients et bien on vous pose plein de questions avez-vous été opéré buvez-vous d'alcool du tabac faites-vous du sport et il faut vraiment qu'on prenne l'habitude de vous poser cette question avez-vous été victime dans votre vie de violences physiques morales ou sexuelles parce que on sait que les traumatismes dans le corps les traumatismes même moraux et surtout la violence sexuelle font beaucoup de dégâts dans ce champ de la médecine alors je vais prendre l'exemple de l'endométriose sur lequel je vais revenir parce que vous voyez que la presse s'en appartent régulièrement vous avez sans doute vu ces images c'est du vol qui parle de l'endométriose comme une maladie un petit peu mystérieuse etc etc et on fait beaucoup peur aux femmes en matière d'endométriose puisque souvent on dit que ça va entraîner des stérilités que les personnes ne vont pouvoir avoir d'enfants etc donc il y a énormément de inquiétudes sur cette pathologie qui est essentiellement allergique qui crée des douleurs je vais vous expliquer un petit peu pourquoi elle les crée et vous avez les patients qui en parlent aussi qui écrivent et qui parfois se posent des bonnes questions parce que quand on voit cette image où il y a marqué tabou effectivement il y a beaucoup de choses pas claires et tabou et on va comprendre effectivement pourquoi peut-être il y a tant de tabous sur l'endométriose alors l'endométriose c'est une maladie qui est caractérisée par le fait que des cellules de l'endomètre qui sont dans la cavité intra-utérine et qui sont ces cellules qui se modifient pour finalement accueillir une grossesse potentielle et qui partent tous les lois dans les cycles et dans les règles et bien ces cellules qui sont les nôtres peuvent bouger dans l'utérus et même sortir de l'utérus aller dans les trompes aller sur un ovaire aller sur un rectum sur un vagin et bouger en soi c'est pas grave parce que ces cellules sont des cellules du self donc c'est des autographes quelque part en revanche ces cellules elles vont continuer à vivre au rythme biologique de la femme et du cycle menstruel et au moment des règles elles vont créer un syndrome inflammatoire là où elles vont être de façon anormale c'est à dire dans une zone où elles ne sont pas censées être et ces douleurs en particulier vont être bien sûr très insupportables mais en plus ces cellules peuvent s'agréger et donner de temps en temps même des tumeurs des kystes et aller comprimer entraîner des symptômes compressifs sur le rectum sur la vessie sur le tube digestif et entraîner donc beaucoup un grand nombre de symptômes je précise que le diaporama vous pourrez l'avoir si vous le souhaitez donc c'est très important quand on reçoit des patients de poser la question et surtout quand on a des personnes qui ont une endocréose de poser la question des violences sexuelles parce que si on la pose systématiquement moi je veux vous dire que très souvent je trouve des intécédents de violences sexuelles comme sur le cas clinique par exemple qui est là une jeune femme de 32 ans qui est enseignante et qui vient me consulter pour en gynécologie pour des douleurs et quand on prend en compte tout ce qu'elle révèle dans son passé médical antécédents médicaux antécédents gynécologiques antécédents pertinents dans un contexte de violences sexuelles parce que quand on travaille sur le sujet on va s'apercevoir que finalement le parcours de santé des gens n'est pas si simple et qu'il y a beaucoup de signaux d'alerte qui en a pu déjà exister à tirer l'attention du corps médical mais aussi d'autres personnes parce que par exemple certaines personnes avaient des cauchemars particulièrement dans l'enfance par exemple les parents avec leur âme de l'attention à tirer etc. et quand on pose la question des antécédents de violences sexuelles et bien on va tomber sur un inceste comme vous pouvez le voir la violence sexuelle dans l'enfance il vient d'avoir une très grande publication qui a été réalisée dans sept ans d'élective parce que celle-là elle est fondamentale elle est fondamentale parce que c'est ce qu'on appelle la nerve study qui est une étude américaine qui existe depuis longtemps ce sont les ingénieurs américaines qui ont accepté depuis des années de rendre quelquefois marrant des questionnaires médicaux et donc c'est une étude sur laquelle on avance et on voit ce qui se passe c'est une étude prospective et il y a quelques années il a été posé la question à ces infirmières américaines donc c'est une porte de plus de 100 000 personnes si elles avaient été victimes de violence sexuelle 23% des infirmières ont répondu qu'elles étaient victimes de violence sexuelle donc aujourd'hui on est capable de faire une évaluation très précise c'est la plus grande porte mondiale de suivi objectif et récemment a été publiée cette étude qui a montré un lien très évident entre antécédents de violence sexuelle et un domicile ceci est important parce que depuis qu'à peu de temps la plupart des élus qui avaient cet étude n'arrivaient pas à montrer le lien et aujourd'hui pourquoi j'ai choisi de vous montrer cette apologie qui se passe dedans et bien parce que on vient d'avoir une regradation de la autorité de santé en France dans laquelle il n'y a même pas la recommandation aux médecins de poser la question dans le décédent de violence sexuelle et puis pour les soignants qui sont là c'est une recommandation de traitement par une mais ça serait gentil de le dire parce que c'est perturbant avant qu'on parle merci la recommandation en termes de soins est de donner des oestroprogestatifs une pilule d'oestroprogestatifs chez les femmes qui ont des vins sexuels qui vont s'en donner trios et alors ce qu'il faut faire c'est surtout ne pas donner d'oestrogène chez une femme qui a été victime de l'ose sexuelle et qui ont donné trios il faut donner un traitement progestatif pur donc nous avons quelques soucis à ce sujet mais je pense que les choses ont changé puisque à Strasbourg j'étais à Strasbourg lundi dernier avec le concert de Lisan qui commence à être sensibilisés aussi beaucoup et à être très actifs sur le sujet des gens sexuels et donc bien entendu nous allons communiquer les résultats de ces études qui sont extrêmement importants et puis en matière de stérilité je vais bientôt finir sur ce sujet pour permettre de poser des questions et bien en France on fait beaucoup de faits on fait beaucoup de choses au cours de la stérilité mais par exemple on ne pose quasiment jamais des antécédents de l'ose sexuelle ni aux femmes ni aux hommes parce que les problèmes de spagnogramme et bien parfois ça peut être lié à des pathologies à des hypoturbides à des pathologies ou à d'autres traumatismes qui sont aussi liés à des antécédents de l'une station donc il va falloir qu'on change beaucoup nos habitudes dans ce pays et que également et là on a un énorme travail qui est fait en France par les achats actuellement et je remercie Jean-Pierre qui est ici qui est tourangelle et qui porte le programme de prévention envers les natalités et pendant les grossesses en particulier il faut que vous sachiez que dans 80% des cas les grossesses d'une femme qui a été victime de l'enseignement n'a pas fait de travail thérapeutique parce que quand on fait un travail thérapeutique ça change tout et bien les grossesses vont être perturbées donc dépister et prévenir c'est vraiment très très important et c'est en particulier ce travail qui est fait même pour elle beaucoup voilà je vous remercie de votre attention si vous voulez en savoir plus je vous signale Olivier Moroge en particulier qui est un téléchargement gratuit sur le site de l'association www.stopponulencesexuelle.com dans la zone téléchargement médical si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur justement la politique somatique la somatisation et bien vous êtes bien sûr invité à vous télécharger et comme c'est notre adage sur stopponulence sexuelle soyez convaincu de plus on en parle et bien on va avancer sur le sujet merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup avant de commencer les questions si vous souhaitez il y a quatre chaises devant et si vous regardez il y en a d'autres ici des personnes nous ont rejoint au cours de la présentation voilà n'hésitez pas dépasser vous installez les personnes qui veulent poser des questions c'est le moment vous lève la main et on vous apporte un micro je voulais savoir pourquoi on venait plutôt un traitement oestrogène parce que les oestrogènes font proliférer la muqueuse l'endomètre la font proliférer alors que les progestatifs dans les mules classiques en général vous avez l'oestrogène plus progestatif on crée des cycles artificiels on essaye de reproduire un pseudo-cycle le cycle on a une montée enfin des oestrogènes dans le cycle et des progestatifs en deuxième partie là si on met des oestrogènes déjà la problématique c'est de justement avoir cet endomètre qui prolifère dans des zones qui ne devraient pas proliférer donc le traitement vraiment le plus efficace c'est de bloquer cette prolifération donc c'est de donner des progestatifs qui bloquent la prolifération et surtout de ne pas stimuler la prolifération mais le point le plus fondamental à comprendre en tout cas pour les personnes qui souffrent d'endométriose qui est en lien avec des antécédents de violences sexuelles ça va être bien sûr de prendre un traitement médical pendant un temps mais surtout d'aller traiter les violences sexuelles parce que quand on va se mettre en avant dans un parcours de réparation de violences sexuelles on va avoir très souvent une disparition de l'endométriose parfois peut-être avec une aide d'un petit traitement de chirurgie d'un autre mais énormément de personnes souffrent d'endométriose et qui font un beau parcours de soins donc on ne peut parler de l'endométriose alors c'est le corps qui parle pour appeler à la réparation merci madame alors moi j'ai eu une connaissance d'un témoin j'ai eu une femme qui m'a dit qu'au cours d'un mécanisme par sa gynécologue qui ne sait pas c'est qu'à par rapport que vous voyez la gynécologue lui a posé la question avez-vous été victime de violences sexuelles et cette personne m'a raconté qu'elle s'est brusquement écroulée en larmes avec l'impression qu'elle était comment dire qu'elle avait été effectivement certainement victime de violence mais elle ne savait absolument rien de plus un peu comme si la gynécologue avait accueilli sur un bouton dont la patiente n'avait absolument pas conscience et ma question était suivante est-ce que le fait de poser cette question lors du diagnostic et j'envoie tout à fait d'utilité j'envoie tout à fait d'utilité est-ce que cela ne peut pas provoquer de façon extrêmement intrusive l'ouverture d'une porte à laquelle la patiente ne s'envoie prête et la faire basculer en quelque sorte dans un état éprouvant pour lequel elle n'est pas prête à commencer une certaine démarche de recherche dans sa propre histoire alors si on connaît bien le sujet des violences sexuelles on va comprendre que le chemin de vie des personnes qui ont été victimes est extrêmement douloureux chaotique et les personnes ont beaucoup qu'elles n'ont mortes vivantes qu'elles mettent en place des mécanismes de survie et si elles ne vont pas en parcours de soins à un moment il va y avoir une escalade dans la gravité et on le voit bien sur le corps c'est très intéressant parce qu'au début on a par exemple des syndromes algiques puis après on va avoir des ateliers au début puis peut-être des cancers mais on va aller sur des choses extrêmement graves quand même si on n'a pas eu d'entretien un suicide ou une tentative de suicide ou des dépressions parce que par exemple les personnes victimes de l'an sexuel dans toutes les études ça c'est très clair dans 75% d'états ils vont avoir un état dépressif qui va même être traité médicalement médicalement donc il ne faut pas avoir peur d'être le moteur pour ouvrir la parole parce que c'est vrai que ça peut être un choc au départ mais et d'ailleurs la plupart du temps ce n'est pas parce que quand on pose la question beaucoup de gens vont nous dire mais c'est à la première fois qu'il pose la question ou je peux enfin en parler ou on m'écoute c'est vrai que pour d'autres personnes ça peut être tout d'un coup une prise de conscience et ce qui va être important c'est de ne pas laisser la personne avec le diagnostic qui vient d'être posé c'est d'enchaîner avec un parcours de soins et de la soutenir etc et ça c'est vraiment très très important parce qu'on sauve des vies en posant ces questions sauve des vies Merci une autre question là demain Merci on va passer le écran Excusez-moi je suis rebondie aussi sur ce que vous venez de dire je suis assez gênée de vous entendre dire qu'il faut bien sûr qu'il faut poser des questions mais quand on sait qu'on connait le parcours de vie des gens victimes de la question sexuelle de tout ce que l'on connait sur ce vocable là beaucoup sont à l'état de scénération voire amnésique donc poser la question vous dites oui la vie pourrait être un suivi c'est pas aussi simple que ça vous êtes dans votre carnet de gynéco vous allez recevoir une personne une fois sortie qui va l'aider et le corps quelque part de chez le psychiatre c'est un trou de corps et on s'aperçoit aujourd'hui il s'écrase quelquefois et il y a une science de microchimie que des choses comme autre mais face à un psychiatre il y a ce qu'on appelle les faches et là un parcours peut se mettre en place avec toutes les difficultés d'un parcours qui s'échelon sur des années avec des gros moments aussi de dépression donc le présenter comme il faut ne pas rater la question elle peut passer à côté de beaucoup de personnes qui ont été victimes très gravement et longtemps d'agressions sexuelles et qui sont en état d'agressions alors je suis endocrinologue et c'est l'endocrinologie qui m'a emmenée sur le sujet des violences sexuelles j'ai fait des études de médecine dans un hôpital qui s'appelle Négaard Enfant Malade et dans lequel on a en douze ans d'études j'ai entendu parler de violences faite aux enfants pendant une minute trente en radiologie pour le syndrome de psychanal c'est une fracture chez les enfants battus et puis à peu près une minute trente un certificat de médecine légale c'est à peu près ça l'état de la médecine en gros et aujourd'hui donc même si aujourd'hui peut-être que les étudiants en médecine entendent parler de deux heures à trois heures au sujet des violences sexuelles c'est bien le maximum alors je suis présidente de l'association c'est pas par hasard parce que j'ai décidé justement de voir que les patients avaient beaucoup cherché de l'aide que des gens avaient passé parfois 15 ans 20 ans en psychanalyse avaient passé 10 ans en thérapie et autres et en tant que médecin quand on a bien la conscience de tout ça c'est absolument inacceptable donc c'est pour ça aussi que non seulement j'ai inventé l'association mais j'ai inventé des protocoles de soins parce qu'il est impératif bien entendu si on ouvre la question de donner des solutions derrière et il est très important pour moi de pouvoir mettre en soin les gens de façon la plus rapide aussi parce que ce sont des années et des années de souffrance avec des tas de dégâts collatéraux familiaux amoureux scolaires professionnels etc donc c'est très important d'avoir des protocoles de soins percutants et des protocoles de soins percutants il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas grand monde qui a compris justement ce que je vous ai expliqué au début c'est à dire cette énergie mentrière cette double énergie mentrière et dans le protocole de soins ce qui est fondamental c'est d'aller permettre aux gens d'aller sortir dans un cadre thérapeutique cette double énergie mentrière et de réparer tous les dégâts qui ont été agendrés par cette violence sexuelle donc ne croyez pas que ce soit ouvrir pour ouvrir et n'en a rien à faire derrière parce que je pense que dans ce pays je suis une des personnes les plus actives pour justement proposer des protocoles de soins qui soient efficaces et il y a le docteur Hémard qui est là pour un témoigné qui anime des ateliers par exemple thérapeutiques d'extrême ici depuis 3 ans en Indré-Loire et il y a un nouvel atelier qui s'est ouvert hier encore parce que justement on met en place des outils qui permettent d'aller vite dans nos soins parce que c'est indispensable et les adhérents de trajetissement qu'il y avait hier d'une femme qui a fait le parcours de soins l'année dernière qui disait peut-être que c'est que tu vais expliquer toi-même en quelques mois parce qu'on va avoir été sur une somme et donc quand on parle de la douleur de toutes ces femmes de ce corps qui parle après des agressions sexuelles et que nous-mêmes les médecins n'arrivent pas bien à décrypter on a un exemple l'une par l'an dernier qui était une grande sportive qui s'est énormément blessée dans sa carrière sportive à se faire des entorses c'était une grande gymnase elle était au niveau européen encore mondial et à force de fractures forcément il y a des lésions neurologiques de ces moments à l'intérieur elle a eu un neurostimulateur d'implanter par un centre anti-douleur à Poitiers elle a eu supporté depuis le 3 ans ce n'est pas le plus miraculeux mais ça l'a soulagé elle est entrée en parc pour deux ans avec nous l'envergné et pour nous c'est juste magnifique elle a réussi à la faire retirer par son euro-chir à Paris le neurostimulateur c'était tout et elle viendra témoigner à la journée du 30 qui a organisé ce qui n'est pas un petit tour sur les violences faites aux femmes au moral voilà ce qui n'est pas dans la cause de par la pape on est vraiment sûr que les femmes n'avaient plus la possibilité de se servir de son bras droit parce qu'elle s'était plus sangueux avec son bras pendant son adresse et c'était un manque sidéré et en fin d'atelier elle également elle avait rendu d'embauche pour tirer avec les sabres et à la fin elle tirait avec la maman voilà ou on peut vous donner des exemples qui expliquent on a plus de ça doit être 15 bébés maintenant qui sont nés parce que le protocole est mis en place depuis 7 ans 15 bébés qui sont nés chez des femmes qui avaient élusé leur cotale de fil et qui n'étaient sur des problématiques de stabilité donc voilà on est très actifs madame sur le parcours de son je n'ai jamais dit ça je n'ai pas dit que je n'ai pas dit non mais je dis est-ce que les gynécologues sur le parcours je vais vous donner une information qui va vous réjouir le professeur nizant qui est président du syndicat des gynécologues français va mettre en priorité numéro 1 la douleur sexuelle pour l'année prochaine voilà et toutes les sages-femmes de France vont être formées sur le sujet des violences sexuelles c'est en cours avec la formation les bases de la connaissance dans la table de violences sexuelles que l'on déploie formation en sexologie et formation de prévention de la natalité voilà le corps médical bouge le CHU de Strasbourg lundi soir a fait une déclaration on a travaillé avec le conseil de l'Europe tous les soignants du CHU de Strasbourg vont être formés toutes spécialités confondues sur le sujet des violences sexuelles à Tours on a essayé de faire part et alors à Tours moi j'ai la chance d'être admise même si je ne suis que ministre ingénéraliste au Collège des Gynécos du Bas-de-Loire et on a récemment eu une réunion où ils ont vraiment pris l'engagement de reléguer toutes les infos de SBS sur le site du Collège des Gynécos et quand même assez consulté par tous les gynécos de la région et j'ai senti un fort soutien et ils étaient très intéressés par les ateliers thérapeutiques d'escrime après il faut que les gens se forment parce que moi tant seule je ne peux pas faire plus d'un atelier par mois je fais ça surtout dans la ligne et effectivement il y a beaucoup de maître d'art pour que les gens arrivent à se former à la santé thérapeutique mais je pense qu'on va y arriver et il y a d'autres d'autres groupes parce qu'on a mis en place aussi en Ile-de-France un atelier thérapeutique avec le cheval médiateur qui est extrêmement intéressant parce que les chevaux sont aussi des thérapeutes donc c'est exactement les mêmes thèmes de travail que le travail avec l'escrime et on a beaucoup de patients en particulier en présentation psychiatrique qui évoluent extrêmement bien avec ce travail avec le cheval voilà merci beaucoup on doit arrêter les questions